... Allez, Pandestination numéro 3 qui entre dans ce stade. L'écurie du roi de Catuville, Panne d'Istelle, Léodice et Mister Worldwide. La cinquième course du programme s'est à réclamer le prix du bois rosière, 1800 mètres à couvrir avec le numéro 7, Red, White & Blues. Gazaco, Orange, Toc, Marron qui a pris un bon départ à l'extérieur avec Libido qui est dans son dos, le 6. En troisième position, là, c'est Beyserk avec en quatrième position également bien placé le numéro 2, Lohen Riquet. Accompagné ensuite par le numéro 4, Freedom Tales alors que le galop à son extérieur, le numéro 5, Singapour Spurs. Dans son dos encore, il y a le numéro 8, Mister Worldwide, d'une Casacroze, accompagné encore par le numéro 3, Destination et par le 11, Tumaini alors que le 10, Panne d'Istelle est pour l'instant placé en dernière position. Toujours le 7, Red, White & Blues qui mène devant là, ce Beyserk qui participe à son premier réclamé venant encore notamment devant Libido qui est à la corde avec en quatrième position le favori c'est-à-dire le numéro 9, Take the Crown qui porte les œillères. Toujours côté corde, le numéro 2, Lohen Riquet avec son compagnon d'entraînement à son extérieur c'est le 5, Singapour Spurs. Le 4, Freedom Tales, vient encore avec Mister Worldwide ainsi que le numéro 3, Destination devant le 11, Tumaini et Panne d'Istelle, le numéro 10 qui est en dernière position. Ils viennent de passer devant le château avec toujours le 7, Red, White & Blues devant Beyserklas en troisième position à la corde numéro 6, Libido en quatrième position à l'extérieur c'est Take the Crown avec ensuite notamment Lohen Riquet qui vient à la corde à son extérieur, Singapour Spurs Freedom Tales également devant Mister Worldwide ainsi que Destination qui est toujours en avant-dernière position devant Panne d'Istelle qui ferme la marche 300 mètres à parcourir avec Take the Crown qui maintenant est lancé en dehors et prend l'avantage au numéro 7, Red, White & Blues qui repart maintenant côté corde avec en troisième position Libido à l'extérieur également le numéro 5, Singapour Spurs qui tente de refaire du terrain Take the Crown qui a 50 mètres du but à l'avantage nettement maintenant devant Red, White & Blues avec Take the Crown qui va s'imposer Red, White & Blues sera deuxième à voir tout de même à la photographie avec peut-être le numéro 5, Singapour Spurs C'est serré pour la deuxième place en revanche pas de photo pour le gagnant Take the Crown qui s'impose et qui confirme sa récente sortie victorieuse acquise sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer l'entraînement de Jean-Claude Rouget l'amont de Christophe Souminion et la propriété de Jean-Claude VL à distance on retrouve à la photo Red, White & Blues qui a été l'un des animateurs à voir tout de même avec le numéro 5, Singapour Spurs la quatrième place acquise par le numéro 8 Mr. Wall-Wise voilà pour l'arrivée chiffrée de cette compétition on a vu également la belle fin de course du 4 Freedom Tail c'est bien terminé au centre victoire net du favori le numéro 9 Take the Crown qui confirme sa récente victoire acquise sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer c'est plus serré pour la deuxième place difficile de se faire une idée précise concernant cette photo troisième place pour aussi un bon finisseur Mr. Wall-Wise avec Olivier Pellier on regarde ensemble la phase finale avec Christophe Soumillon qui va démarrer ici c'est chemin qui va venir à l'extérieur il vient de s'imposer devant un autre boutin sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer alors les premiers s'en vont et pendant ce temps-là Freedom Tail il doit attendre il est derrière les deux représentants de Val regardez il faut reprendre il faut reprendre ça ne se passe pas forcément très bien et ensuite Christophe Lemay va pouvoir lancer Freedom Tail et le cheval va assez bien conclure mais simplement à la cinquième place merci écoute merci merci merci